Salut les filles, donc je reviens vers vous pour un nouveau tuto j'en ai parlé sur ma page Facebook, vous aviez vu ma photo pour laquelle j'avais fait ce maquillage là qui est donc un petit smokey que j'appelle pour les nuls parce qu'il est vraiment très très simple je l'avais fait pour aller au concert de Nancy Ajam qui était vendredi soir pas mal de filles m'ont dit que c'était très joli que ça m'allait très bien et je dis pourquoi pas vous faire une vidéo, un petit tuto très simple qu'on peut toutes réaliser sans aucun problème avec un petit peu d'entraînement, je pense qu'au bout de 2-3 fois on y arrive comme je vais pouvoir vous le montrer c'est vraiment très très simple j'utilise vraiment quelques produits basiques Naked Basique pour le fard noir vous en avez des fards noirs dans toute palette que vous pouvez acheter même au marché le Master Cajal, donc celui-ci qui est assez sympa pour l'utiliser en fard crème pour faire une base et puis pour le rouge à lèvres ce sera celui de ma vidéo haul de Monoprix je vous retrouve tout de suite avec le teint fait et pour pouvoir vous montrer comment faire ce petit maquillage je vous fais des bisous, à tout de suite donc les filles, me voici prêtes pour vous montrer comment j'ai fait mon petit maquillage de vendredi pour le petit concert où je suis allée enfin le petit concert gros concert on va utiliser quelques produits je vous en ai parlé lors de mon haul chez Carrefour donc le Master Cajal de chez Maybelline donc ça, ça va être en base c'est le premier que je vais utiliser niveau après FAP fard à paupières la Naked Basic donc celle-ci et pour celles qui l'avaient vu donc j'avais rajouté une petite couleur c'est donc la palette du 15ème anniversaire d'Urban Decay c'est la Ace qui est ici voilà donc je suis désolée Crad de chez Crad donc on va commencer tout simplement je vais vous montrer je vais donc faire un petit zoom et vous montrer comment je vais faire c'est vraiment un tuto smoky vraiment très 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 simple il y a vraiment très peu d'étapes vous pourrez le voir par vous-même après voilà à vous de voir si vous voulez bah on va dire l'enrichir après donc moi j'ai rajouté une petite couleur en plus mais vous pouvez très bien remettre une couleur sur la banane pour essayer d'éclaircir un peu le tout enfin voilà à vous de voir je vous laisse après faire votre petite popote comme on dit on va commencer donc par l'application du Master Kajal donc je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir un peu comment je l'applique j'ai des super cernes aujourd'hui j'adore hop pardon donc je vais juste prendre un miroir pour pouvoir me voir en même temps que je vous le fais même si je vois bien sur la caméra mais c'est vrai que c'est bien plus simple donc je vais déposer la couleur il n'y a pas besoin de faire un trait très droit voilà sur la paupière mobile comme ça on fait pareil de l'autre côté voilà ouais c'est pas droit mais on s'en fiche complètement parce que ça va vraiment changer après je vais juste en appliquer un coin interne voici et on va faire le dessous de l'oeil et je vais juste faire je vais juste rappeler un tout petit peu au niveau de dans l'intérieur de l'oeil au dessus donc je vais vous le faire maintenant alors voilà voilà et donc je lève juste c'est pas beau à voir je suis désolée mais c'est juste pour vous montrer un peu simplement comment je le fais donc voilà je vais le mettre un petit peu en dessous je vais l'enlever voilà ok donc ça c'est fait on peut refermer le master Kajal ça suffit maintenant je vais me baisser un peu j'ai l'impression que je suis super haute je vais prendre un pinceau donc c'était la gamme des pinceaux donc je vous ai expliqué que j'avais appris sur internet sur eBay qui coûtait que deux fois rien qui était super sympa je vais donc m'en servir pour estomper et remonter un petit peu le fard crème et ensuite on va déposer donc le noir de la Naked Basic pour pouvoir faire vraiment un smoker un peu plus un peu plus intense parce que là vous allez voir ça va vraiment faire dans les gris donc je vais prendre le pinceau et je vais étaler la couleur et remonter dans le coin en faisant des mouvements vous voyez l'avant après il y a vraiment une grosse différence ensuite donc je vais faire la même chose de l'autre côté donc j'ai un peu pire c'est parce que je trouve ça plus simple en fait moi après chacun sa technique très sincèrement mais ayant les yeux un peu ronds c'est vrai que c'est plus simple j'y arrive mieux donc voilà celle-ci donc je vais bien commencer à remonter le fap crème enfin le le col que j'ai transformé en fard crème voilà derrière je vais donc prendre le fard noir donc de la Naked que je vais appliquer donc sur ma paupière et que je vais faire remonter voilà et pareil de l'autre côté donc n'hésitez pas à aller jusqu'au coin comme tout à l'heure j'ai bien appliqué le le col dessus et maintenant je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme celui-ci de chez Sigma qui doit être le je crois que c'est le E40 c'est ça donc je vais pouvoir étirer la couleur comme ceci pareil de l'autre côté voilà donc c'est vraiment un smokey light j'ai pas fait le gros smokey excusez-moi j'ai les poils du pinceau qui reviennent super voilà donc j'ai vraiment fait quelque chose de super simple je veux vraiment pas pousser dans le noir noir extrême il y a juste là où je vois que ça déconne un peu voilà maintenant je vais passer donc juste à une couleur que je vais pouvoir rajouter un peu sur la paupière mobile pour faire un peu un espace assez sympa alors je vais prendre un petit pinceau de chez ULF je vais prendre la couleur je n'en prends pas énormément il n'y a pas besoin d'avoir énormément de couleurs la caméra qui s'emballe et donc que je vais déposer donc sur la paupière mobile pour faire un petit rappel un peu plus brillant pardon ok je vais remonter un minimum voilà derrière je vais juste reprendre un peu le crayon noir alors je ne sais pas comment je vais faire parce que je me vois bien dans la caméra mais j'ai l'impression que je suis loin et ce n'est pas simple avec les yeux à l'envers oh là j'ai du mal je suis complètement à l'ouest je vais vraiment repasser une couche de noir pour le rendre plus intense voilà je vois que j'ai un peu débordé hop là donc voilà je trouve que cette couleur là voilà fait un peu ressortir et je la trouve vraiment très jolie voilà tout simplement après il ne reste plus qu'à appliquer mascara et un rouge à lèvres et donc je vais appliquer le rouge à lèvres que je vous avais montré que je portais lors de la lors de la vidéo qui fait partie de mon de la dernière vidéo que je vous ai posté avec les produits donc que j'ai pris chez une monoprix cette fois-ci le rouge donc ça va être celui de chez Revlon le color bust dont je vous avais parlé que je trouvais très joli et bah franchement il donne un super beau résultat donc là au niveau mascara j'utilise donc celui de chez Givenchy avec la petite boule au bout son nom à chaque fois j'oublie c'est le phénomène le phénomène ice teint de phénomène black que je trouve assez sympa au niveau de l'application ça fait vraiment des beaux cils et pareil pour le deuxième oeil voilà vraiment très simplement pourquoi pas après mettre des faux cils pourquoi pas je dis bien ça peut être pas mal aussi donc je vais dézoomer pour que vous puissiez voir un peu ce que ça fait au niveau du visage vous avez un beau plan sur mes yeux hop là voilà donc on peut mettre un rouge à lèvres très clair rose pâle nude mais bon moi pour sortir bah voilà je voulais quelque chose de clinquant je voulais vraiment quelque chose qui pète donc voilà voilà c'est celui là que je vous ai montré donc et celui-ci qui est le c'était le provocateur femme fatale et très sincèrement il tient très 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 bien on a mangé on a bu un verre avant le concert et j'en ai juste remis un petit coup pour remettre le brillant mais la couleur tenait très très bien donc voilà ce que ça donne je vais rezoomer un petit peu donc voilà donc après au niveau coiffure voilà j'ai la même coiffure que donc vendredi comme si donc ça c'est un headband que j'avais acheté chez Zara il y a deux ans qui est tout doré tout métallisé voilà et en fait tout simplement j'ai repris mes cheveux que j'ai mis à l'intérieur voilà tout simplement je trouve que c'est une coiffure qui est toute simple qui paye pas de mine et en deux secondes c'est plié et ça fait très sympa voilà donc voilà le petit look le petit smoky pour ce que je disais pour les nuls comme moi donc voilà très très simple et qui se fait en trois étapes et très sincèrement si vous le ratez n'hésitez pas à retester parce qu'au bout de deux trois fois voilà vous allez pouvoir le faire sans aucun problème voilà les filles je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt salut les filles et puis je vous dis